bonjour à toutes et à tous alors aujourd'hui on va voir le montage de cette petite araignée donc cette petite araignée beaucoup la connaissent c'est très facile à monter c'est pas compliqué mais justement c'est très compliqué pour un débutant donc aujourd'hui cette vidéo s'adresse aux débutants on va décomposer justement cette petite araignée donc après le préambule de présentation on va passer sur papier et sur papier je vais vous parler de la position des matériaux pourquoi on divise une mouche en trois et ainsi de suite pourquoi on parle de tiers pourquoi on parle de hampe pourquoi on parle de deux parties utiles et ainsi de suite et en même temps en deuxième parlons en deuxième temps je vais vous parler aussi de la préparation d'une plume de coup de coq pour avoir un enroulement comme ça là bien propre bien régulier et bien étalé allez go c'est parti je passe en plan plus large pour vous présenter les matériaux et après on passera au montage sur les taux à tout de suite merci Alors, pour constituer cette petite araignée qu'on va apprendre aujourd'hui à monter, pour les débutants bien sûr, hop là, je mets un petit peu plus près, voilà, donc les matériaux. Pour faire les cercles, alors bien sûr, on va prendre de la fibre longue, donc on prend toujours, voilà, une pelle, alors toujours, pelle de limousin, pelle de pardot, pelle tout court, voilà, une pelle à ciment si vous voulez, bref, on prend de la pelle, alors de la pelle, pelle de limousin, pelle de pardot, ou après, si on veut des fibres un petit peu plus grandes quand on va monter les mouches de mai, on va commencer à taper, voilà, sur de la fibre type faisant, qui va nous servir soit à réaliser des corps, ou aussi les cercles. Alors les cercles sont constitués toujours de grandes fibres, d'accord, donc ça c'est la première des choses, donc il nous faut de la pelle. Après, pour le corps, on va prendre un dubbing, alors moi, comme d'habitude, je prends souvent un petit dubbing comme ça, là, flottant, c'est de la fibre synthétique fine, vous avez plusieurs couleurs, plusieurs étapes, vous voyez, j'ai que deux boîtes à mon actif, voilà la première, et voici la deuxième, parce qu'il y a des couleurs qui sont différentes, mais les couleurs qui sont dedans, moi, elles sont bien suffisantes et utiles, vous voyez, là, aujourd'hui, on va utiliser la jaune qui est là, et on va se monter une petite araignée toute jaune, et après on le retrouve à peu près les mêmes dans les autres, mais bon, c'est deux blisters différents, mais c'est du dubbing fin. A suivre, pour monter, donc, le corps, je viens de faire voir le dubbing, pour monter l'aile, donc là, on va partir sur un coup de coque, voilà, là j'ai un coup de coque marron, c'est celui-là qu'on va prendre, donc celui-là me sert souvent à faire des mouches assez grosses, et puis, parce que, vous voyez, il en reste presque plus des petites, à faire des utilisées, donc c'est un coup de coque qu'il y a quelques années, maintenant, et c'est vrai que ça coûte cher, c'est vrai que ça coûte même très cher, un coup de coque, on commence, un bon coup de coque, on commence dans les, un demi-coup de coque, pardon, donc la moitié, voilà, moi, c'est un entier, donc la moitié, déjà, on commence à plus de 40 et quelques euros. Un bon vrai coup de coque comme ça, tout de suite, on va taper dans les 80, voire 120 euros, bon, tout dépend du coup de coque et le grade, plus le grade sera haut et plus il sera bon. Mais après, si vous trouvez que d'aller mettre 90, 100 euros dans un coup de coque, c'est trop cher, je vous invite à contacter Laurent, Jean, pardon, pas Laurent Val, mais Jean-François Val, pardon, Laval, Jean-François Laval, qui tient le petit magasin du coque à la rivière, et lui, il se fait un plaisir, même il passe des heures et des heures, vous voyez, à vous trier les plumes et à vous composer des petits sachets de plumes de coup de coque, comme ceci, et ça part de toutes les couleurs, donc ça vous permet d'avoir, comme moi, vous voyez, j'ai plusieurs sachets à mon actif, donc avant d'habiter dans le limousin, c'est vrai que j'utilisais beaucoup du waiting, et depuis que je suis ici et que j'ai découvert le coque limousin, eh bien, je ne reviendrai pas en arrière. Voilà, donc je vous conseille d'aller voir Jean-François Laval, du coque à la rivière, et il vous compose des petits sachets, ça évite d'avoir des sachets extrêmement chers en coup de coque, parce que c'est vrai qu'un coup de coque, comme j'ai dit, je me répète, c'est pas donné, c'est cher, et lui, il permet de vous apporter quelques plus, parce qu'on ne monte pas tous les jours non plus des coups de coque, il vous apporte ça en petits sachets, avec des couleurs bien différentes. Donc là, si je ne les utilise pas, c'est parce que, tout simplement, là, je vais plus faire de la démonstration, donc je préfère utiliser mon vieux coup de coque, je vais utiliser cette belle plume du limousin pour faire une démonstration. Donc quand on a mis l'aile, eh bien, on va mettre un peu de dubbing. Alors le dubbing, comme j'ai dit, ça peut être soit du, comme je dis, du Fox Skirel, donc ils ont des poils, vous savez, des fibres assez longues, voilà, ce qui va nous permettre de représenter les pattes. Alors ça, c'est du dubbing assez fin, mais long. Et après, on a sinon, qu'on peut trouver, donc, partout, chez tous les fabricants, on va avoir le couleur olive, là, donc on a du dubbing de lièvre-olive, on a quoi d'autre encore ? On a du dubbing naturel, voilà, aussi, pareil, là, qui vient de chez Yann Caleri, les deux. Vous voyez, en plus, le pli de la pochette est encore dessus, alors je ne sais pas si c'est encore les plis du jour, hein, pour avoir sur le site, ça fait un moment que je les ai aussi, ces pochettes-là, mais à l'époque, vous voyez, ce n'était pas excessif pour quand même une grosse pochette, hein, et là, il y a quelques années derrière aussi, encore. Donc, voilà, ça, c'est pour le corps, et puis, ben, le fil de montage, voilà, on va partir sur un petit jaune. Alors, dans les fils de montage, aujourd'hui, ce qui est très bon comme fil, on a la marque Sheer, donc, S-H-E-E-R, qui est en 14-0, ce sont des fils très fins, qui permettent des montages très fins. Quand on est débutant, je dirais que ce n'est pas la peine d'aller taper dans des fils aussi fins, il vaut mieux aller chercher chez VFU, donc VFU, c'est Uni, je crois, VFU, c'est Uni, l'autre, ça doit être ça, ouais, voilà, c'est Unitrit, ces fils-là, là, qui sont comme ça, qui sont en 8-0, 10-0 et 12-0, donc ça, c'est chez Uni, moi, j'ai que du 8-0, je ne sais pas s'il y en a des plus fins, et après, donc, c'est des bobines qui ne sont pas très chères, qui permettent d'avoir plusieurs couleurs, vous voyez, là, j'ai le marron aussi, qui est un Uni, bon, je m'en sers de moins en moins de ceux-là, parce que, je vous dis, moi, je monte avec des fils très fins, voilà, c'est aujourd'hui, c'est ma façon de faire, mais sinon, pour les débutants, les Unisrit ou les VFU, alors, les VFU, vous voyez, en 12-0, comme ceci, pardon, voilà, vous avez aussi en cette couleur-là, enfin, j'ai pratiquement toute la collection des VFU, que ça soit en 10, en 12, en 14, et je crois que je dois avoir une ou deux bobines de 16, mais bon, ça ne sert pas à grand-chose, le 16, parce que depuis que j'ai le chien, c'est vraiment nickel, et après, ben, toutes les couleurs, donc, pour ceux qui ne veulent pas investir le trop, vous achetez les couleurs, là, de Sheer, le Sheer, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, il doit y avoir 8, 10 bobines, je crois, 8, 9, 10, ouais, c'est ça, 11, il y a 11 couleurs, donc 11 couleurs à 2,50€, ou 3€ la bobine, je crois, donc on va être à 35, 40€ le jeu de bobines, là, avec toutes ces couleurs-là, vous avez de quoi faire. Donc voilà, j'ai décomposé tous les matériaux qu'il nous faut pour monter cette araignée, et puis, ben, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous vous rappelez bien, on divise notre hameçon en 3, voilà, et là, on va composer. Donc c'est parti, je mets un plan plus près, et puis tranquillement, on va monter cette araignée. Allez, go ! Donc là, je prends ma bobine de fil, je pose un ou deux millimètres toujours derrière le yé, alors si on peut commencer complètement derrière le yé, mais il faut penser que si on commence derrière le yé, on va commencer à surcharger de matière, et si on veut des têtes fines, c'est pas ce qui va être le plus agréable. Et en plus de ça, de commencer un petit peu derrière, donc un ou deux millimètres plus loin, comme ceci, ça nous permet déjà de décomposer notre mouche. Donc là, j'ai entouré mon fil, comme vous avez pu voir, je ramène en spire très jointif, bien serré, sur mon autre fil que je tiens toujours à la main, je l'emmène à peu près jusqu'au milieu, de là, je prends une petite paire de ciseaux fins, comme ceci, alors ceux-là, ils viennent de chez Fusion, hop, on est à l'envers, pardon, ici, voilà, Fusion Fly Fishing, des petits ciseaux à ressort comme ça, là, ça coûte que dalle, ils ont les pointes très très fines, comme vous pouvez voir, et ça permet de faire des coupes très fines, et surtout de manier le ciseau dans tous les sens. Tac ! Donc de là, on emmène notre fil de montage jusqu'à la courbure, donc en spire jointif, toujours, comme ceci, vous voyez, là, je suis en début de courbure, quand on en est là, on va attraper quelques fibres de pelle de limousin, donc là, c'est pareil, de limousin ou de pardot, chacun ira se servir là où il veut se servir, et moi, c'est vrai que depuis, je vous dis, depuis que j'ai le limousin, aïe aïe aïe, c'est vraiment des plumes très belles, haut de gamme, classe, et ainsi de suite. Donc là, j'enlève la partie qui ne m'intéresse pas, sur la plume, et là, sur les fibres, alors c'est pareil, il y a une quantité, là, je suis en un de son de 14, pour un un de son de 14, une dizaine de fibres suffit amplement. Donc là, vous voyez, je mets en éventail un petit peu ma plume, je viens choper une dizaine de, voilà, je mets en éventail comme ceci, je viens choper une dizaine de fibres, hop, je tire sur ma plume, mes fibres sont, vous voyez, elles ne sont pas droites, mais ça, c'est normal. Ici, je retiens, mais derrière, vous voyez, elles sont toutes alignées. Je mouille un petit peu pour les rassembler, je les tiens avec mon doigt, alors j'essaye de, vous voyez, je vais prendre une longueur de rampe, donc je viens ici, je viens fixer. Hop, je fais un, deux tours, je regarde si mes cercles sont de la bonne longueur, vous voyez, donc là, on est de la même longueur que notre rampe, je tiens mes cercles, je les remonte sur le dessus, comme ceci, et là, je vais ligaturer en remontant et en gardant un peu de matière, comme ça, ça nous permet déjà que les corps soient déjà un petit peu chargés et que ça évite d'avoir trop de fil parce que le fil pèse plus lourd que les fibres. Quand on est arrivé au premier tiers de l'hameçon, je vais couper tout l'excédent qui ne me sert à rien. Là, je vais refaire un ou deux tours pour finir d'emprisonner et si vous regardez bien, dans ma partie utile, moi, je me suis arrêté au premier tiers. Cette partie-là, je ne vais pas la consommer tout de suite. Je vais repartir en arrière pour aller charger mon corps en dubille. Donc là, je reviens en arrière, je refais des spires jointives bien propres et régulières. Donc au début, prenez votre temps, n'hésitez pas à recommencer si vous avez besoin. On y va, tranquille. Donc là, je m'arrête à ras du coq. Alors attention de ne pas non plus venir empiéter dessus, sinon vous allez avoir vos fibres qui vont être en bas comme ça. Et ça, ce n'est pas l'idéal pour la flottaison. Alors quand ça, ça arrive, ce qu'on fait, on passe derrière les fibres de pelle. Vous voyez, on passe derrière avec le fil. On vient tirer sur notre fil de montage et là, ça redresse nos fibres. Et là, on repasse en dessous et on refait un tour. Ok, je recommence. Là, on est arrivé à côté de nos fibres. Donc je prends ma bobine, je mets le fil vers moi, je passe derrière et en dessous les fibres de pelle, comme ceci. Je passe en dessous, je viens tirer dessus, ça me les remonte. Et là, je vais finir par un tour d'hameçon, comme ceci. Vous voyez, nos fibres, ça nous les a remontées et ça nous les met à l'éventail derrière. Ça veut dire que ça nous permettra aussi d'avoir un appui sur l'eau bien flottant. Maintenant, la partie la plus délicate. Généralement, c'est l'étalage du dubbing. Alors je vous conseille de prendre des dubbing comme ça, synthétiques au départ, parce que vous allez vous regarder, quand vous tirez dessus, vous voyez, c'est de la petite fibre, fine, qui va vous permettre de réguler votre dubbing. Alors là, vous avez vu, j'ai pris une toute petite pincée. Ça ne sert à rien, parce qu'on en met toujours, toujours, toujours trop. Donc là, je prends mon fil dans la main, je pose mon dubbing comme ceci, vous voyez, sur mon doigt et là. Et là, avec mes deux doigts, je viens le malaxer, gauche, droite, gauche, droite. Vous voyez, j'ai commencé à faire une première amorce. Et là, je vais tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, donc de la gauche vers la droite, mes doigts. Ici, en étalant bien mon dubbing, vous voyez, ici, on est en pointe très très fine. Et s'il faut, on vient tirer dessus un petit peu pour donner vraiment une pointe très fine. Et là, on recommence. On malaxe entre les doigts, de gauche à droite, pour tasser notre dubbing sur le fil. On le pousse avec un doigt jusqu'au début, voilà, comme ceci, vous voyez, il glisse sur le long du fil. Ici, on va amorcer d'un premier tour, d'un deuxième tour. Et là, on va commencer à tirer un petit peu, tout en tournant notre dubbing. Et là, on va commencer à faire nos enroulements en spire très 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 jointives, voire même à revenir sur le corps au même endroit, pour avoir de l'épaisseur. Et là, on y va tranquillement, et on essaye d'enrouler bien fortement. Alors voilà, je retire encore un petit peu dessus, parce qu'il se détend, ce qui est normal. Et vous voyez, le fait d'avoir fait très fin au départ, et un peu plus gros à la fin, ça m'évite de passer 36 000 fois au même endroit. Même là, j'en ai un petit peu trop. Donc là, je tire sur mon dubbing, je continue de l'enrouler. Hop, on va défermer un petit cran. Voilà. Et là, ça me permet d'étaler et d'avoir ce corps régulier, propre et conique. Là, vous voyez, j'ai entouré mon corps dans mon premier tiers. Enfin, dans mes deux tiers arrière, pardon. Et il me reste mon tiers avant. Dans ce tiers avant, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a préparé cette plume. Donc là, j'ai la face brillante vers la caméra et la face sombre vers moi. Donc là, je vais retourner la plume, je vais mettre la face brillante vers moi, la face du dessous vers la caméra. Je vais la poser sur le côté, comme ceci, et je vais emprisonner avec mon porte-bobine mes fibres. Comme vous pouvez voir, ma plume s'est mis automatiquement sur le dessus. Donc sur le côté assez bien posé, bien à plat par rapport au... Elle tourne toute seule. Et là, je n'ai pas démarré mes fibres à ras du dubbing. J'ai laissé une petite marge. Donc je vais continuer à enrouler. Je vais sécuriser mon coup de coque. Je vais couper l'excédent avec mon ciseau. Voilà. Je vais revenir avec mon fil de montage sur la base arrière de mon coup de coque, comme ceci. Et là, je vais lui installer un peu de dubbing. Alors le dubbing, maintenant, c'est du dubbing naturel à poil long. D'ailleurs, on avait du synthétique. Et quand on va installer ce dubbing, pour se faciliter la tâche, on peut acheter un tout petit peu de poids. Alors vous avez différentes marques. Là, moi, actuellement, c'est de la marque de Charette. Ça fait des années que je l'ai. Et c'est pareil. Voilà. On en prend un petit peu. On en graisse sur 1 à 2 cm. On vient poser notre dubbing sur le fil. Vous voyez, il tient tout seul grâce à la poids. Et là, c'est pareil. On recommence. On le malaxe entre les doigts jusqu'à temps qu'il colle bien sur le fil, comme ceci. Et là, par quelques tours, on va entourer notre dubbing. Et bien sûr, vous voyez, j'insiste toujours au même endroit pour gonfler le thorax un peu plus gros que le reste. Et je laisse toujours cette liberté, enfin cette tête devant dégagée. J'ai toujours laissé mes 2 mm. Là, je vous invite, si vous en avez pas, à vous acheter une petite pince à hackle, à ressort. Ça vous évite que de casser le hackle et d'abîmer la plume. Donc là, je prends le bout de ma plume avec ma pince à hackle. Et là, je vais commencer. Vous voyez, je m'en vais à plat sur le dessus. Et automatiquement, quand je tourne, vous voyez, ma plume, elle se redresse toute seule. Et je lui donne un angle. Si je commence directement là, vous voyez là, je pars à l'envers. Alors que si je pars vers l'arrière, que je lui fais faire un tour à l'horizontale, et que je viens placer dessus, ma plume se met automatiquement droite. Et là, je peux commencer mes enroulements. Et vous voyez, mes fibres enserrées sont propres, alignées, et ma plume reste bien propre et bien droite. Comme ceci. Après 3-4 tours, je vais venir avec mon fil, vous voyez, j'ai passé mon fil derrière ma plume, je vais venir par-dessus ma plume, et je vais venir faire un tour mort, ce qu'on appelle un tour mort, donc c'est devant. Je viens faire un deuxième tour par-dessus de l'hameçon. Je rabats toutes mes fibres vers l'arrière, comme ceci. Et là, je viens faire un ou deux tours devant, pour éviter d'avoir des fibres qui viennent encombrer notre oeillet. Alors là, j'ai fait 2-3 tours. Je vais couper, alors je pousse bien avec mon doigt ici, mon fil. Je ne sais pas si vous voyez, là sur le bas, je pousse mon fil. Et avec mon ciseau, je viens au ras de mon doigt pour couper le restant de ma plume. Comme ça, je n'attrape pas mon fil, et je n'ai coupé que ma plume. Ici, je rabats mes fibres de coup de coque, et je vais dresser ma tête. Alors, si vous voyez qu'il y a quelques fibres qui sont rebelles, comme celle qui est là, hop, un tout petit coup de ciseau sur celle de devant, c'est léger. Et là, je dresse ma tête, bien propre, sur les 2-3 mm qui me restaient. Je prends mon whip finish. Alors, les tours, ce n'est pas la peine d'en faire 25 000. Vous faites 3-4 tours. La tête, quand vous la trouvez, assez chargée, hop, vous faites 2-3 tours avec votre tort de bovine, et après, vous prenez votre whip finish. Et le whip finish, c'est pareil, ce n'est pas 25 000 tours, c'est juste 1 ou 2 tours pour faire les nœuds. Comme ceci. Là, ce qui a été emprisonné, c'est de la plume rebelle. Donc, on vient les couper, et là, on vient, hop, couper notre fil. Ici, on va redresser nos enroulements de plumes à la main, comme ça devait être. Et voilà, vous avez une araignée, toute simple, avec, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous voyez, les fibres, elles dépassent un tout petit peu, mais pas trop non plus, au niveau de la pointe de l'hameçon. Donc, on essaye d'avoir les fibres aussi longues que la partie utile arrière du corps. Et de l'ouverture aussi. Donc, voici une toute petite araignée, toute simple. Hop, là, on va mettre le caméscope droit, voilà. Avec un enroulement de coup de coque propre. Entraînez-vous là-dessus, pour les débutants. Essayez de faire une mouche régulière, propre. Et ça, je peux vous dire, rien que celle-là, vous la posez sur l'eau, quand c'est le moment des araignées. Donc, couleur rouge, vous pouvez faire d'autres couleurs, enfin, couleur verte au lit, vous pouvez la faire jaune, vous pouvez la faire comme vous voulez. Mais celle-là, généralement, quand vous la posez en jaune et rousse, comme ça, sur l'eau, vous pouvez être sûr que vous ferez du poisson. Alors, du poisson blanc, du chevenne, de la truite ou autre chose, mais vous en ferez. Donc, voilà, voilà. La petite araignée est finie. J'espère que toutes les bases, donc la vidéo est très longue, il y a plus de 30 minutes ou 40 minutes, mais j'espère que ces bases vont vous aider pour les débutants. et puis, on vous attend pour nous faire voir vos premiers débuts. Merci à toutes et à tous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501